mesdames et messieurs bienvenue à une autre édition de votre émission en transit aujourd'hui à l'émission de très belles surprises bien sûr nous avons aurélie et sa chronique culture et savoir nous avons un édité musical en studio avec nous aujourd'hui et bien sûr d'autres belles surprises qu'on vous réserve dans un instant c'est parti bonjour ici jean fils aimé j'ai le plaisir d'animer à cette antenne une émission d'analyse politique intitulé point de rupture point de rupture là où ceux qui font la politique répondent aux questions des citoyens qui subissent la politique point de rupture sur thm la télé à votre image je vous y attend à cette diversité qui semble tant faire peur au québec a encore soulevé de remous cette semaine la raison une publicité du 375e anniversaire de la ville de montréal pourquoi parce que la publicité en question ne représente pas montréal telle qu'elle est vraiment avec des gens issus des minorités visibles comme à l'habitude on entend encore des explications et des excuses bienvenue à montréal déjà arrête de sacrer avec ça monsieur gilbert roson commissaire au 375 anniversaire de montréal a osé prétendre qu'il n'aurait pas vu la publicité avant sa diffusion mais il a quand même rajouté que il n'aurait pu ne pas avoir remarqué les lacunes de cette publicité même s'il l'aurait vu bizarre alors monsieur a aussi rajouté que on devrait garder à l'esprit la diversité au québec mais désolé si je ne suis pas trop optimiste oui monsieur semble avoir un bon relationniste puisqu'il dit exactement ce qu'on aimerait entendre mais au québec la diversité voilà pourquoi je crois qu'on ne la comprendra jamais on ne verrait jamais son importance ni sa nécessité pour trois choses principales premièrement on prétend qu'il ya peu d'acteurs noirs deuxièmement on préfère se peinturer le visage en noir que d'engager un acteur noir et la troisième chose tout aussi importante on dit qu'on nuit à la diversité si on ose dénoncer une blague jugée raciste mais le vrai défi est pour vous et moi oui vous qui me ressemblez est ce que vous allez continuer à pleurer pour un petit peu d'attention ou allez-vous finalement vous décidez à prendre votre destin en même comme on dit toujours on n'est jamais mieux servi que par soi même bonsoir chers téléspectateurs aujourd'hui dans ma chronique culture et savoir je vais vous présenter le roman l'énigme du retour qui est écrit par daniela ferrière alors daniela ferrière c'est un écrivain c'est un journaliste c'est un chroniqueur qui est né en haïti le 13 avril comme moi sauf qu'il est né en 1953 et puis daniela ferrière a immigré justement à montréal à peu près dans les années 76 donc pendant la dictature de baby doc daniela ferrière a été élu également à l'académie française en 2013 et puis il a publié vraiment beaucoup de livres c'est un écrivain prolifique il a donc son premier roman c'est comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer il a publié également l'odeur du café le charme des après-midi sans fin l'énigme du retour et son dernier roman qui est paru l'an dernier en 2015 tout ce qu'on ne te dira pas tout ce qu'on ne te dira pas mon go alors vraiment dans ce à travers cette chronique aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu l'expérience de l'exil dans ce roman là donc vous verrez dès les premières pages que daniela ferrière décrit vraiment le temps pourri de l'exil il dit et je cite je suis conscient d'être dans un monde à l'opposé du mien le feu du sud croisant la glace du nord fait une mer tempéré de larmes donc vraiment vous voyez un petit peu qu'on est toujours tout de suite plongé dans cette tonalité de l'amertume de la douleur de l'exil et puis ce qui est extrêmement intéressant également du point de vue littéraire c'est tout le symbolisme qu'il déploie donc le symbolisme de la neige le symbolisme de la glaceur hivernale aussi qui caractérise vraiment sa vie à montréal et puis cette ce symbolisme en fait de la neige de la blancheur là il témoigne en fait il traduit justement la blancheur aussi de l'oubli et du silence donc vous voyez le personnage vient d'arriver à montréal et puis là il n'a plus de repères il dit et je cite j'ai perdu tous mes repères la neige a tout recouvert la glace a brûlé les odeurs donc vraiment on va se demander mais comment est-ce qu'on fait pour pour habiter justement le silence le chagrin de l'exil lorsque la blancheur de la neige a tout recouvert et déstabilise vraiment les repères temporels les repères spatiaux du sujet et puis vous voyez aussi que la mémoire du personnage narrateur est vraiment brûlée aussi par la vivacité de la glace vraiment il ses souvenirs de l'enfance les souvenirs qui sont liés à haïti les souvenirs qui sont liés aussi aux peurs des fins puisque d'années la farière donc enfin le personnage a perdu son père et bien vraiment tous ces souvenirs là sont gelés par la glaceur hivernale et puis donc le personnage ne peut plus retrouver vraiment comme il le dit je ne peux plus retrouver la saveur de ses après-midi d'enfance passer pourtant à regarder la pluie donc vraiment il ya un manque il ya un silence il ya l'oubli des souvenirs qui est très présent et qui affecte vraiment le personnage narrateur et d'ailleurs si la blancheur de la neige est en réverbération avec l'oubli des souvenirs et bien vous allez voir que le corps intervient également pour réclamer la faim et la soif de ses souvenirs donc le corps est complètement désireux du passé comme il le dit dany va recourir au sommeil et puis il dit je me jetais au lit pour tenter d'atténuer cette faim qui me dévorait les entrailles aujourd'hui je dors plus tôt afin de quitter mon corps de calmer ma soif des visages d'autrefois donc vraiment le sommet en fait ça permet d'atténuer cet ardent désir là des souvenirs et puis aussi ce qui est intéressant de voir c'est que par le sommeil le personnage pourra se dissocier également des désirs de son corps donc de cette fin là des souvenirs et puis pourra aussi éventuellement retrouver quelques bribes des souvenirs de son enfance donc là il ya de très belle description très poétique aussi il va dire et je cite des images du fond de l'enfance déferlent en vagues sur moi avec une telle fraîcheur que j'ai la nette sensation de voir la scène se dérouler sous mes yeux donc vous voyez à travers ce passage par exemple la métaphore de la vague qui est utilisée vraiment elle peut permettre de cristalliser toutes ces tous les courants justement des tous le flux les courants qui des souvenirs qui jaillissent vraiment dans l'esprit du personnage qui l'aide vraiment aussi à tisser le fil de sa vie et de son enfance et puis pourra envisager de retrouver partiellement bien sûr il n'a pas retrouvé tous les souvenirs de son enfance mais il va retrouver partiellement la fraîcheur de certains souvenirs qui pourront ensuite baliser et éclairer aussi son identité alors ensuite donc le deuxième aspect que je voulais aborder avec vous c'est vraiment le retour en haïti donc à un moment le personnage il va retourner en haïti pour le l'enterrement de son père et puis là on va voir tout de suite qu'il y aura un sentiment d'ambivalence qui va teinter un petit peu l'expérience du retour donc oui on va éprouver un sentiment d'intimité de connexion avec son pays mais en même temps on se sent un petit peu étranger on sent qu'il ya un malaise qui se cristallise là et puis vous savez bien des sujets migrants aussi quand ils quittent leur pays ils se constituent des petits bagages de souvenirs qu'ils vont vraiment infuser qu'ils vont colorer des saveurs des couleurs des odeurs de leur chez soi mais vous savez quand on revient dans son pays également c'est il faut pas rester figé juste dans ces petits bagages là mais il faut savoir mobiliser ses sens pour appréhender ensuite son retour et son incorporation aussi dans le paysage donc dans le paysage haïtien dans le présent donc vraiment ce qui est extrêmement intéressant c'est de voir que le personnage veut retrouver une intimité avec son pays et pour ce faire là quand il arrive en haïti il le dit depuis le début il veut se dissocier de son esprit donc là il dit et je cite je ne veux plus penser simplement voir entendre sentir et tout noter intoxiqué par cette explosion de couleurs de saveurs tropicales cela fait si longtemps que je ne fais pas partie de ce paysage donc vous voyez ici que vraiment les odeurs les saveurs les couleurs du marché les effleurements aussi du vent de la caraïbe vont raviver vont vont raviver en fait l'âme du personnage narrateur et vont vraiment éveiller sa sensibilité d'ailleurs vous savez si j'ai parlé tout à l'heure quand on compte compte quand je parlais de son expérience à montréal justement que voilà par le sommeil il pouvait retrouver partiellement la fraîcheur de certains souvenirs et bien le même processus va s'approfondir en fait en haïti donc là il va dire et je cite réveillé depuis un petit moment je me sens comme moulinée mon corps subissant un processus d'adaptation est hors de ma volonté je ne maîtrise plus rien toutes ces choses que j'ai évacué de mon esprit là bas pour éviter d'être ligoté par la nostalgie ont une présence concrète ici elles s'étaient réfugiées dans mon corps où le froid les avait gelées mon corps se réchauffe petit à petit et ma mémoire se dégèle jusqu'à devenir cette petite flaque d'eau dans le lit ces souvenirs me parviennent en trois dimensions avec leurs couleurs leurs odeurs et leurs saveurs le froid leur a permis de conserver leur fraîcheur donc vraiment ici vous voyez que quand on retourne quand le personnage retourne par l'expérience du retour mais son corps se réadapte en fait au climat il s'imprègne du feu du sud en tant qu'on parlait tout à l'heure qui désigne haïti bien sûr et de sa chaleur et à ce moment là ce feu du sud et la chaleur peuvent dégeler les souvenirs qui n'avaient pas été perdues par le froid mais qui avaient été conservés en fait par le frais par leur fraîcheur donc par la fraîcheur de la glaceur hivernale de montréal donc vous voyez c'est très beau et puis vous voyez aussi que la métaphore de la flaque d'eau il part d'une flaque d'eau dans le lit pour désigner les souvenirs qui qui reviennent justement avec un tel éclat justement une telle transparence qui inonde ensuite l'esprit alors vraiment j'espère que vous apprécierez ce roman parce que c'est un roman qui est riche en symbolisme justement qui suscite toute une matière de réflexion de méditation aussi donc moi je vous conseille de le savourer vraiment avec parcimonie de de le savourer de le lire de le déposer de le reprendre un petit peu pour méditer dessus parce que vraiment c'est il ya beaucoup beaucoup de matière et puis je pense que ça pourra parler également à beaucoup beaucoup de personnes de migrants qui sont ici à montréal aux états unis moi je vois des amis que ce soit des haïtiens ou autres aussi à qui je parle et qui me disent ben tu sais aurélie quand je rentre dans mon pays ben je sens un petit peu ce sentiment de malaise oui j'appartiens mais en même temps il ya quelque chose qui ont qui n'est pas tout à fait c'est pas une appartenance enfin je me sens étranger c'est ce qu'ils me disent c'est comme oui à cette idée de familiarité mais en même temps il ya cette idée de distance là donc c'est comment faire en fait pour pouvoir cultiver une intimité avec sa terre natale d'ailleurs en chanson de clôture j'ai choisi l'odeur de ma terre qui est interprétée par emile michel parce que je pense que dans cette chanson là justement elle exalte vraiment son amour d'haïti donc l'amour que l'on peut cultiver justement par l'intermédiaire des sens par l'intermédiaire des couleurs des saveurs des odeurs du pays justement qui vont éveiller sa sensibilité alors c'était aurélie bouton de ma chronique culture et savoir et je vous laisse en compagnie de l'extrait de morceaux l'odeur de ma terre interprétée par emile michel à la semaine prochaine m m m m m m Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501